... Bonjour à tous et merci de nous rejoindre. Élection présidentielle du 31 octobre dernier en Côte d'Ivoire. La commission électorale indépendante, la CEI, a commencé hier à donner les premiers résultats. Alassane Ouattara, le candidat du rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix, le RHDP, est en tête dans 26 départements. Religion. Aujourd'hui, lundi de novembre 2020, l'endemain de la Toussaint, où fête de tous les saints, l'Église catholique commémore tous les défunts. C'est une façon de les placer symboliquement sous la protection des saints. En Côte d'Ivoire, célébration hier de la Toussaint 2020, moment important pour les ménages, car ils partent se recueillir et fleurir les tombes de leurs défunts dans le district d'Abidjan. Plusieurs familles se sont rendues hier dans les cimetières pour rendre hommage à leurs proches décédés. Salim Atoudia les a rencontrés. Cet homme, accompagné de ses fils, est venu se recueillir sur la tombe de sa défunte épouse en ce jour spécial de la Toussaint. Nous venons déposer une verbe sur la tombe de leurs mains. Elle nous a dévancés. Nous avons toujours une pensée piose pour elle. Donc à chaque fois, on vient visiter, même si ce n'est pas la fête, la tombe de temps en temps, nettoyer, mettre de l'ordre. Un moment douloureux qui ravive les souvenirs enfouis dans les mémoires. On se recueille sur la tombe en pensant à ce que nous avons vécu ensemble sur cette terre ici et lorsque nous nous retrouverons dans la maison du Père. Aimez-moi qu'il nommez-moi et je prie Dieu pour que son âme et les âmes de tous les défunts reposent après. Ce 1er novembre marque la fête catholique de la Toussaint, au cours de laquelle l'église catholique honore tout la Saint, connue et inconnue. Les familles se rendant au cimetière sont souvent assistées par des hommes qui y travaillent. Il y a des parents après l'entraînement, quand ils donnent d'eau, ils peuvent faire deux ans, trois ans avant de revenir. Quand ils viennent pour retrouver la tombe, c'est difficile. Donc nous les demandons l'année et la date de naissance, la date du décès. Une fois qu'on a ça, on sait quelle zone il faut attamer et retrouver la tombe rapidement. Le cimetière, resté accessible, n'a pas enregistré assez de visites. Cette année, par rapport aux élections, ça fait que vous-même vous constatez un peu que le cimetière est un peu vide. Du côté des fleuristes à l'entrée du cimetière, on s'impatiente à rentrer dans les fonds. Ça fait plus de 8 ans, nous on vend au cimetière ici. Bon, c'est les élections, c'est les gens qui ont peur. Mais aujourd'hui, face à tout ce qui se passe, vraiment il n'y a pas d'engouement. On a vendu, mais avant ça, on a vu ça jusqu'ici. Mais aujourd'hui, on a eu peur, on n'a pas envoyé. Et puis bon, ce qu'on a envoyé aussi, on ne sait même pas si ça va finir. Ce 1er novembre 2020, au lendemain de la présidentielle du 31 octobre, quelques familles ont pu se recueillir sur les tombes de leurs dauphins dans les cimetières. Des images à présent, célébration hier en Côte d'Ivoire de la Toussaint 2020. L'occasion pour la mission du Christ de l'église Harris de célébrer la 62e édition de la fête de la liberté spirituelle du peuple noir. Cette réjouissance vise à reconnaître les bienfaits de Dieu envers le peuple noir africain. Les fidèles de l'église Harris ont prié pour la paix et la cohésion sociale. en Côte d'Ivoire, dans le village de Brégo, à Bingeville, dans la région sud du pays. L'actualité hors de chez nous à présent avec la formation hier par le président de la République du Sénégal, Macky Sall, d'un nouveau gouvernement. 33 ministres et 4 secrétaires d'État a noté que cette nouvelle équipe gouvernementale est marquée par une ouverture à une partie de l'opposition. Au Tchad, le deuxième forum national inclusif organisé par le pouvoir est chargé d'examiner la nouvelle constitution en place depuis 2018. A pris fin hier ce forum, dont la principale conclusion est la création d'un poste de vice-président. A noter que cette rencontre a été boycottée par une partie de l'opposition, des principaux syndicats et associations de défense des droits de l'homme. En Algérie, un taux de participation estimé à 23,7 %, un plus bas historique pour un scrutin majeur. Près de 25 millions d'Algériens ont voté hier pour enteriner une réforme constitutionnelle censée tourner la page du mouvement de protestation populaire du Irak. Et cela en l'absence de l'initiateur de ce référendum, le président de la République, Abdelmagie de Tebboune, actuellement hospitalisé en Allemagne. Enfin aux États-Unis, jour de vote demain, mardi 3 novembre 2020. Les Américains qui n'ont pas voté par anticipation le feront donc demain pour la présidentielle. Sur le terrain, le président sortant met les bouchées doubles. Donald Trump a fait hier cinq meetings dans cinq États différents, critiquant son adversaire démocrate Joe Biden et appelant les électeurs à voter républicain. Voilà, merci de nous avoir suivis. 13h, le journal. Merci.